Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir les tout nouveaux Booster Soleil et Lune Invasion Carmin en français donc ils sont déjà sortis en français, je suis trop trop contente de pouvoir vous en ouvrir aujourd'hui aujourd'hui on va s'ouvrir 18 Booster pour découvrir cette série qui est Invasion Carmin et j'ai trop 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 hâte, voilà donc je vous ai ouvert le japonais il y a environ un ou deux mois et le français est déjà sorti, donc il s'agit de Soleil et Lune 4 donc il y a deux séries qui sortent à peu près en même temps, donc Légende Brillante du coup et Invasion Carmin donc voilà, ça va être deux séries à compléter à peu près en même temps, sachant que Légende Brillante est sortie un petit peu avant mais il y a moins de cartes quand même dans Légende Brillante que dans Invasion Carmin et du coup juste avant de commencer je voulais vous dire que je serai à la Paris Games Week le jeudi 2 novembre sur le stand Pokémon du coup chez Nintendo et je serai là de 12h30 à 15h voilà donc je ferai une masterclass, Battle Royale, des combats donc contre un YouTuber, contre des abonnés on va aussi parler un petit peu de ma chaîne, de mes projets etc donc n'hésitez pas à venir jeudi 2 novembre à la Paris Games Week, ce sera avec grand plaisir et puis après pourquoi pas faire quelques photos etc un petit peu en dehors du stand pour pas trop déranger mais en tout cas je serai présente si vous voulez me rencontrer du coup c'est parti, voici à quoi ressemblent les Boosters alors on a 4 illustrations, voilà la première, alors les noms des Pokémon encore une fois voilà on part sur des Ultra Chimères pour la plupart donc je crois que ça c'est Katagami, ça m'est revenu comme ça, un éclair, une illumination et puis voilà je crois que ça c'est Mouskoto, un truc comme ça oulala, serais-je inspirée aujourd'hui ? et ça ce serait en Manglouton, non, celui-là j'ai faux voilà donc du coup on va s'ouvrir ça aujourd'hui et j'ai trop hâte quoi, j'ai trop hâte de voir les premières cartes Soleil et Lune 4 ça va être trop 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 cool hop du coup je mets les Boosters sur le côté et on commence tout de suite hop c'est parti allez here we go, les premiers Boosters Invasion Carmen très joli, j'aime beaucoup alors sur le display ça rend pas ultra bien mais j'aime beaucoup le rouge voilà, le rouge limite Bordeaux de ces Boosters, je trouve ça très joli et du coup on ouvre le premier Booster donc je pense que c'est encore 1, 2, 3, 4, 1, 2 comme à chaque fois et on est parti donc je vous fais un petit zoom bien entendu encore un petit peu et on est parti avec un écrapince étourmi, cabriolaine, aspicot racaillou d'alola d'accord, donc il y a 11 cartes je vous montre un petit peu le logo donc voici le logo il se présente comme ceci alors n'hésitez pas à me dire vos interprétations du logo en commentaire voilà, j'irai voir ça ensuite l'énergie feu riposte attrape riposte ok, étourvol un gros ray d'accord ok, pourquoi pas ensuite en reverse nous avons un spoink en commune reverse et on commence tout de suite avec une ultra rare dès le premier Booster il s'agit de Léviator GX waouh magnifique ce Léviator il est trop trop beau super bon ben voilà dès le premier Booster on a une ultra rare super cool sachant que j'avais le choix de 36 Booster voilà d'un display et j'avais envie d'ouvrir 18 Booster pour commencer parce que 36 d'un coup je trouve ça beaucoup quand même mais voilà j'avais envie de commencer avec 18 Booster très sympa très très sympa donc j'espère que j'ai bien choisi pour vous faire cette vidéo hop allez c'est reparti avec Cabriolène j'ai vu un truc qui ressemble à Cabriolène alors je dis c'est pas c'est Cabriolène alors que pas du tout il s'agit de Sapero voilà allez Sapero Cacnéa Marque à craint Ferro-Singe Galéquide Énergie-Eau Limaspide Inco-Confort Galégone ok ensuite Cochignon en reverse et Ectoplasma holographique très sympa Ectoplasma holographique donc plutôt sombre comme carte mais j'aime beaucoup justement ça représente bien Ectoplasma donc derrière le mur voilà super cool on dirait qu'il est en prison avec le les petits les petits murs ok hop c'est reparti avec ce booster-ci donc n'hésitez pas à me dire si comme d'habitude vous voulez voir sur ma chaîne les ouvertures VS de cette nouvelle extension Soleil et Lune 4 voilà pour savoir l'illustration la plus chanceuse et puis est-ce que vous voulez voir d'autres concepts n'hésitez pas à me le dire en commentaire Barpo Nounourson Feuforeve Eoko Carabing une énergie acier Spectrum Ekaïd ok Elzamina oui j'avais totalement oublié son nom en japonais Nounouf en reverse et Eturaptor en rare ok un petit Eturaptor pourquoi pas ok allez on est reparti avec le 4ème booster à présent donc pour le moment je suis contente on a une ultra rare donc c'est très bien j'aimerais beaucoup avoir peut-être une full art les full art c'est vraiment ce que j'aime beaucoup donc ça me plairait d'en avoir c'est parti avec Magikarp et derrière le sous-marin Magikarp c'est assez drôle Shanshi Dou du coup ok Ecrapince un sans coquille Soloshi une énergie oula vous voyez ce que je vois derrière je vois quelque chose qui brille beaucoup ok bon on va bien voir une énergie électrique Pashmila et Crémeux Océan de Néant d'accord Océan du Néant pourquoi pas Ecrapince en reverse et nous avons nous avons what the fuck ok donc en fait ce n'est pas une une secrète en fait on aurait cru que c'était une secrète parce que du coup le film holographique et surtout la couleur c'est exactement la même couleur argentée que pour les rainbows mais en fait pas du tout c'est une full art waouh elle est magnifique c'est une full art et donc du coup en fait la couleur de cette full art le fond est de la même couleur que les secrètes voilà c'est pour ça donc je trouvais ça totalement what the fuck mais elle est magnifique elle est trop belle on a notre première full art Katagami GX je ne m'étais pas trompée sur le nom je suis contente waouh oh là là elle est trop 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 belle waouh super cool ok regardez moi cette carte de plus près très jolie avec un espèce de tourbillon dans le fond super sympa magnifique j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup super cool bon bah voilà écoutez pour le moment 4 boosters une full art et une GX on est très bien ça s'annonce vraiment sympathique tout ça donc j'ai bien choisi mes boosters je suis contente hop c'est reparti avec ce booster nous avons un Sankoki Soloshi Rakayou Remored Galeki d'une énergie Tritosaure sympa Diamat Terrain dévoré d'accord pourquoi pas Cabriolène en reverse et un Magirev en rare très joli le petit Magirev avec un Feuforev dans le fond juste là très très mignon et la lune j'aime beaucoup l'illustration l'illustrateur est plutôt cool je trouve ok bon bah pourquoi pas je la trouve je la trouve très sympa celle là allez Mouskoto je crois vraiment c'est Mouskoto j'ai eu bon pour Katagami alors bon là maintenant je me fais confiance hop on est reparti 1,2,3,4,1,2 et nous avons un Eoko Carabing Tilton Pitrouille Neuneuf une énergie Psy Cochignon et Tourvol Rom Psy d'accord très original celle là on n'a pas pour habitude d'avoir ce genre de carte Gravalanche d'Aleola et nous avons un Mamochon en rare ok plutôt simple le petit Mamochon Ultra What The Fuck en tout cas la foulard qui ressemble à une secrète mais en fait ça n'est pas une je suis sûre il va y avoir plein de gens qui vont avoir des faux espoirs avec cette carte mais ça reste une très très belle carte je suis très contente même si c'est pas une secrète Ferro Singe Galiquide Ecrapince Fantominus Malos énergie Fée Poche de Course ok pourquoi pas qu'est-ce que c'est que ce nom la Poche de Course c'est quoi cette traduction Rome Combat ah il y en a plusieurs d'accord ok Excavaren Galiquide en reverse et Ekaizer en rare d'accord allez c'est reparti pour le prochain booster Mouskoto hop 1, 2, 3, 4 1, 2 et nous avons Cabriolene Pikachu Rakaïu Dalola Feu Faux Rêves Chinshidou une énergie de combat Gros Rêpes Pachmilla plein de petites nouvelles cartes Spectrum au Satur d'Alola en reverse donc je pense que c'est une Nolo reverse voilà je pense on l'a pas encore eu en Nolo mais je pense que c'est une reverse et Altaria de mon illustratrice préférée qui est Sui et du coup Sui n'avait plus illustré les cartes dans Soleil et Lune 3 j'étais très triste je me suis dit merde elle a arrêté d'illustrer et en fait pas du tout elle a repris pour Soleil et Lune 4 je sais pas elle a dû faire une pause renouveler son contrat à ce moment là je sais pas mais du coup voilà elle fait encore des illustrations et sachant que je collectionne toutes ces illustrations je me disais bah du coup je vais devoir arrêter ma collection mais en fait non et en plus maintenant elle illustre genre Altaria qui est magnifique donc je suis très contente hop on est reparti avec ce booster si nous avons Rondoudou Nuneuf Nuneuf Magicar Prémoret donc là on commence à faire le tour un petit peu de toutes les cartes communes et peu communes c'est tout à fait normal Rakaillou en Reverse et Octillery en Rare d'accord petite Octillery ça marche hop ils sont assez rigides ces boosters un peu plus difficiles à ouvrir que d'habitude je trouve donc tant mieux ça veut dire que la qualité est meilleure donc on va pas se plaindre Tilton Pitrouille Nuneuf Aspico Sans Coquilles Énergie Feu Cochignon Etourvol Rumpsy Pachmilla en Reverse donc c'est une peu commune Reverse et nous avons Oh Gouroutan j'adore Gouroutan c'est un Pokémon que je kiffe trop je sais pas pourquoi il est génial regardez cette illustration qui est en 3D mais elle est vraiment très jolie j'aime beaucoup magnifique magnifique Gouroutan j'aime beaucoup allez ouais j'ai plus de mal à les ouvrir ces boosters je sais pas pourquoi hop allez c'est le party 1,2,3,4,1,2 et nous avons un petit Rakaillou Remored Galekid Starry bébé Kai super chou une énergie feu tritosaure diamate terrain dévoré typo ah ok typo type 0 je sais plus je crois que vous vous m'aviez dit comment le dire mais j'ai oublié type 0 ou typo je crois que c'était type 0 je sais plus et nous avons un gros doudou en rare ok hop je rassemble un peu mes cartes histoire qu'elles tombent pas j'aimerais bien qu'elles ne tombent pas hop un type 0 j'avais totalement oublié alors que c'est un pokémon en plus qui a une histoire et tout dans soleil et lune oh là là d'ailleurs j'ai hâte d'avoir ultra soleil et ultra lune j'espère que vous aussi je tease le let's play à chaque couverture soleil et lune mais j'ai trop hâte de vous recommencer un let's play Spoink Tritox Férocinge Oslet dessus encore une fois magnifique Neneuf énergie oh Gravalange d'Alola Galegon Gladio ok Fantominus en commune reverse d'accord et nous avons une nouvelle GX Moscato GX ah là là mais j'avais eu bon dans les boosters Katagami on avait eu le Katagami GX et là dans les boosters Moscato on a le Moscato GX ça fait plaisir génial il est trop cool celui-là ah ça fait plaisir super bon bah écoutez très contente je vous le montre d'un petit peu plus près si vous voulez et voilà le Moscato plutôt cool bon bah écoutez c'est bien on a quand même une bonne pioche pour cette vidéo fait plaisir allez on entame ah bah non c'était plus les boosters Moscato je dis n'importe quoi c'était les boosters Manglouton enfin c'est pas Manglouton je sais que c'est pas ça mais je sais pas il y a Ampu je sais plus je sais plus Marca Crin Rondoudou Malos Pikachu Cabriolaine une énergie Fée et Caïd Excavaren oula ça va tomber alors coup d'oeil au carton rouge d'accord bon Milobelus en Rare Reverse ou en Hollow Reverse je ne sais pas et nous avons un Dardagnan en Rare ok plutôt cool Dardagnan sympa d'accord allez on entame les boosters de Katagami et j'ai dit qu'on avait eu Katagami dans les boosters Katagami alors moi je dis vraiment n'importe quoi hop du coup c'est parti 1, 2, 3, 4, 1, 2 allez il nous reste 5 boosters nous avons un osselet Neneuf Magikarp Shanchidu Eka Ecrapince une énergie électrique Pachmila Ecrème Océan du Néant Dardagnan Reverse et Registil en Rare Registil très stylé avec un avec un monsieur ok pourquoi pas plutôt cool hop celui-ci à présent plutôt joli n'hésitez pas à me dire votre illustration préférée moi j'aime beaucoup Katagami je le trouve très sympa en blanc comme ça il rend bien Pikachu Cabriolaine et Tourmy Shamalo aussi dessus vous voyez elle a vraiment repris du service 3 cartes dans cette série et Oco oh non les cartes sont tombées c'est pas grave une énergie combat coup d'œil au carton rouge Miss Dibull et Molga ah on l'avait pas vu et Molga et Miss Dibull non plus le fourreur en reverse et Lance Argo en Rare on découvre quand même pas mal de cartes dans cette vidéo ça fait plaisir hop allez plus que 3 boosters à ouvrir et c'est vraiment cool de découvrir cette série ensemble Pitrouille nous nourrissons Rakaillou Cacnéa Feuforeve Énergie Acier ah une nouvelle énergie très jolie énergie Riposte très colorée j'aime beaucoup Rome Combat Attrape Riposte Regis en Rare Rivers du coup peut-être pas une Holo quand même je pense que c'est plutôt une Rare et nous avons Régiroc ohlala non mais là on a tous les tous les Rés très sympa bon pourquoi pas allez il nous reste deux boosters c'est parti 1 2 3 4 1 2 donc le 1 2 3 4 1 2 qui sert à mettre la carte Rare et la Rare sans dernier pour garder les meilleures cartes pour la fin Barpo Tritox Oslet Aspico Chanchidou Énergie Combat Rome Psy Poche de Course Co-Confort Bebekai en Reverse et Régigas bon bah on aura eu tous les ah c'est une Holo d'accord on aura eu tous les Régis très sympa Régigas ok et The Last Booster que nous réserve-t-il on va voir ça tout de suite hop allez Spoink Pikachu et Oco Magikarp Sapero Energy Fée Energy Riposte Océan du Néant et Crémeux Spectrum en Reverse et on finit avec un Magirev en Rare ok bon bah écoutez je suis très contente de cette petite ouverture en 18 Boosters on a eu 3 Ultra Rares donc 2 GX et une Full Art Katagami qui est vraiment très très jolie j'aime beaucoup cette Full Art Katagami et puis sinon L'Eviator qui envoie quand même du lourd et Mouskoto voilà une Ultra Chimère et un Pokémon Ultra Badass et une autre Ultra Chimère en Full Art donc c'est vraiment une très très bonne pioche pour moi je suis vraiment super contente de cette ouverture si elle vous a plu et que vous avez hâte de revoir du Soleil et Lune Invasion carrément n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé sur ce mois je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Juanfrance